Il existe différentes façons de diviser le temps et de classer les événements dans votre ligne du temps. Dans la section Édition de la ligne du temps, sous l'onglet Division temporelle, vous pouvez déterminer des périodes historiques. Par exemple, si nous construisons une ligne du temps sur la modernisation du Québec, nous pouvons choisir de diviser le temps en trois périodes. La pré-crise et la guerre, la période de Duplessis et la Révolution tranquille. Pour ajouter une période au ruban du temps, cliquez sur le bouton Ajouter. Cliquez ensuite sur la ligne de votre nouvelle période pour modifier les informations demandées. Vous devez choisir une couleur pour chaque période. Vous pouvez ensuite classer vos événements selon différents thèmes sous l'onglet Bande thématique. Pour notre exemple de ligne du temps sur la modernisation du Québec, les bandes thématiques peuvent être les suivantes. Économie, société et politique. Pour créer une bande thématique, cliquez d'abord sur le bouton Ajouter. Cliquez ensuite sur la ligne de la nouvelle bande thématique pour lui donner un titre. Chaque bande se voit également attribuer une couleur de votre choix. Vous pouvez modifier l'ordre dans lequel apparaîtront les bandes thématiques sur la ligne du temps en cliquant sur la bande à déplacer et en la faisant glisser en gardant le bouton de la souris enfoncé jusqu'à l'endroit désiré. La bande non classée apparaît par défaut. Toutefois, si tous vos événements sont classés sous une bande, la bande non classée n'apparaîtra pas lorsque vous visualiserez votre ligne du temps. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre travail. Toujours dans la section Édition de la ligne du temps, l'onglet Catégorie d'événements permet de classer vos événements de façon encore plus détaillée. La procédure est la même. Pour créer une catégorie d'événements, cliquez d'abord sur le bouton Ajouter et cliquez ensuite sur la ligne de la nouvelle catégorie pour lui donner un titre. Pour notre exemple, on pourrait déterminer certaines catégories telles que Éducation, Travailleurs, Droits des femmes, Gouvernement, etc. afin de raffiner davantage la classification de nos événements. Vous devez attribuer un pictogramme à chaque catégorie. Cliquez sur Modifier pour accéder à la bande de pictogrammes. Choisissez votre catégorie, puis déterminez le pictogramme qui convient le mieux. Cliquez ensuite sur OK. Ce pictogramme apparaîtra à côté du nom de l'événement sur la ligne du temps et permettra de différencier les événements entre eux. Pour voir votre ligne du temps, cliquez sur Visualisation. À l'aide du zoom, vous pouvez voir en détail ou en général votre ligne du temps. Si nous prenons par exemple l'événement Assurance-chômage, nous voyons qu'il est associé d'abord à une période à cause de sa date, après crise et la guerre, qu'il est lié à une bande thématique, société, et il a été assigné à la catégorie Travailleurs. On le voit avec le pictogramme. Évidemment, ces options ne sont pas obligatoires. C'est à vous de décider si vous voulez toutes les utiliser ou non pour classer vos événements. Bien sûr.